Bonjour tout le monde, comme promis je consacre la vidéo d'aujourd'hui à l'étude d'un texte, en l'occurrence un extrait de la boîte à merveilles en utilisant la lecture méthodique. Donc c'est un texte qui s'inscrit dans le prolongement de la vidéo précédente. Je rappelle à ce propos qu'il s'agit de l'extrait dont voici les repères ou bien les coordonnées. Ça commence par « Nous habitions la maison de Dachwafa » jusqu'à un accent de désespoir. C'est un texte situé tout au début de l'œuvre. Voilà les deux premières pages. Donc il fait partie de ce qu'on appelle l'incipit. Sachant que les pages liminaires ou la page liminaire mettent en place la perspective de lecture, voilà, dans laquelle s'inscrit la lecture du texte en général ou bien de l'œuvre, puisque nous avons là, ou plutôt nous procédons à l'étude de l'œuvre intégrale. Donc c'est toujours à partir des premières pages que se construit ou s'élabore l'horizon d'attente auquel doit se conformer le lecteur. Avant d'entamer le travail sur cet extrait, l'application de la lecture méthodique, je préciserai que l'identité générique de cette œuvre, c'est-à-dire de la boîte à merveille, est ambiguë, dans la mesure où les maisons d'édition ne s'accordent pas sur un intitulé précis. Tantôt c'est un récit, tantôt c'est un roman, pour d'autres, surtout pour les chercheurs, c'est un roman autobiographique. Personnellement, c'est cette dernière position que j'adopte dans la mesure où la boîte à merveille est une forme d'autobiographie qui réfléchit sur le genre lui-même. Alors, pour commencer le travail, je procède à la lecture, voilà, du texte objet de notre lecture. Je commence. Nous habitions Dachouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée, habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions, venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière. Adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée, elle s'offrait, une fois par mois, une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de bon joints emplissaient la maison et les crottales, et les gamberies nous empêchaient de dormir toute la nuit. Je ne comprenais rien aux rituels compliqués qui se déroulaient au rez-de-chaussée. Dans notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates des silhouettes gesticulées. Elles faisaient teinter leurs instruments bizarres. J'entendais du you-you. Les robes étaient tantôt du ciel, bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les lendemains de cette fête étaient des jours mornes, plus tristes, plus gris que les jours ordinaires. Je me levais de bonne heure pour aller au Mzid, école coranique située à deux pas de la maison. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. L'odeur du bon joint et de l'encens m'enivraient. Autour de moi, rodé les genounes, les démons noirs évoqués par les sorcières et ses amis avec une frénésie qui touchaient au délire. Je sentais les genounes me frôler de leurs doigts brûlants. J'entendais leur rire comme par les nuits d'orage. Mes index dans les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Alors, la première étape par laquelle je commencerai, c'est d'abord situer le texte et le caractériser. Voilà, parce que pour comprendre le texte, il faut mettre l'accent sur les éléments qui le caractérisent. Et même, c'est-à-dire, ce qui caractérise même les paragraphes qui le précèdent. C'est pourquoi je dirais, dans les deux premiers paragraphes éliminaires du roman autobiographique, le récit adopte une narration sommaire, racontant une tranche de vie dont les événements font de la solitude de l'enfant le sentiment obsédant du discours narratif. Autrement dit, les événements qu'il raconte sont répétitifs. Autrement dit, il ne s'agit pas de faits ponctuels, mais de faits qui se répètent et qui caractérisent toute l'enfance de l'enfant. Voilà, s'agissant bien évidemment du sentiment de solitude qu'il sentait à cette époque. Alors, dans le second paragraphe, le sujet énonciateur et le sujet personnage se fracturent. Vous allez me dire pour comment. Alors, parce qu'on passe du présent à une autre temporalité, ce qui montre la distance entre le narrateur adulte et le personnage enfant. Le ton de l'écriture et le ton de l'histoire se dessinent comme une sorte de distance. D'ailleurs, le verbe voir au présent, quand il dit je vois, c'est-à-dire il voit à partir du ton de l'écriture. Ce ton-là fait du narrateur un spectateur qui revisite son enfance, ou plutôt l'enfant triste qu'il était, souffrant de sa solitude, cherchant un être vivant, en l'occurrence un oiseau, pouvant alléger sa souffrance. Comment le récit d'enfance qui reproduit une scène répétitive et rituelle ? Voilà, et commence le récit d'enfance qui reproduit une scène répétitive et rituelle. Celle-ci est organisée autour de la thématique voilà de Shuwafa, la voyante. L'enfant demeure suspendu aux émotions que produit en lui cette habitude. L'imparfait par la suite prend le relais du présent comme pour créer une distance entre l'enfant qu'il était et l'adulte qu'il était devenu. Et comme vous allez le constater, c'est l'imparfait qui caractérise ou plutôt le temps dominant dans ce texte. Bien sûr, avec toutes ses valeurs comme nous allons le voir. sa valeur aspectuelle, durative, répétitive et descriptive. Celui-ci, c'est-à-dire l'adulte, sort l'enfant de son ambiguïté et de son incompréhension puisque au moment de l'écriture, le narrateur utilise les mots appropriés pour désigner les faits étranges que l'enfant subissait au lendemain de la nuit du rituel. Autrement dit, ce que l'enfant ne comprenait pas. Maintenant, l'adulte utilise les mots appropriés pour le comprendre, pour l'exprimer et pour le partager, bien évidemment, avec le lecteur. Alors, pour rendre utile cette étude méthodique à la lecture de l'œuvre, c'est-à-dire à la lecture et à la réception de la boîte MRV, je dois rattacher l'objectif de mon travail à un projet de lecture. C'est-à-dire, je dois d'abord avoir une compétence à développer chez l'élève et pour développer cette compétence, j'aurai besoin, voilà, d'un objectif intermédiaire. Alors, mon projet serait apprendre aux apprenants à lire et analyser un fait littéraire dans le cadre de l'étude d'une œuvre intégrale, en l'occurrence, un roman autobiographique. L'objectif de cette séance peut alors être formulé comme suit, amener les élèves à identifier et interpréter les outils littéraires et linguistiques inhérents au récit d'un souvenir d'enfance. Vous l'aurez certainement remarqué, mon objectif, l'objectif de ma séance, si vous voulez, est cohérent avec la compétence que je cherche à développer chez les apprenants. Alors, et pour les amener progressivement à, si vous voulez, ou plutôt pour les amener à atteindre cet objectif, je leur proposerai trois questions que j'appelle les questions de cadrage didactique. Trois questions qui sont, si vous voulez, en quelque sorte désintitulées à des axes de lecture. Voilà comme vous allez le constater. Ces questions doivent être inscrites, transcrites au tableau. Et je demanderai aux apprenants de faire une lecture silencieuse à la lumière de ces questions de cadrage didactique que j'ai élaborées avec beaucoup de soin et d'attention. Alors, la première question qui est en rapport avec la lecture de texte est la suivante qui parle dans le texte et comment manifeste-t-il sa présence sur le plan énonciatif. Et vous l'auriez certainement compris, il s'agit de leur démontrer qu'il s'agit d'une, c'est-à-dire d'une narration à la première, à la première personne. La deuxième question est formulée comme suit, les faits racontés sont-ils des événements uniques ou s'inscrivent-ils dans une habitude ? D'ailleurs, vous l'aviez certainement compris, le texte ne raconte pas un événement ponctuel, mais des événements répétitifs qui ont caractérisé toute l'enfance de l'enfant. Troisième question, et qui a aussi son importance. Et la suivante, quels sont les champs sémantiques dominants dans le texte ? Vous l'avez remarqué, toutes les questions que j'ai proposées vont orienter les élèves vers le repérage et l'identification d'éléments précis, précis et qui les aideront à répondre à ces questions. On peut se demander, alors, pourquoi ces questions de cadrage didactique ? Je répondrai en disant que ces questions de cadrage didactique orientent l'attention de l'élève vers les éléments linguistiques, grammaticaux, lexéco, formels, pouvant être des éléments de réponse appropriée à la question posée ou bien aux questions posées. Cela signifie, je donne aux apprenants la possibilité, je leur montre et je leur donne la possibilité d'identifier des éléments, de les repérer et de les inscrire dans une lecture ou bien une interprétation. On passe alors à la première question qui parle dans le texte et comment il manifeste-t-il sa présence sur le plan grammatical, sur le plan rhétorique, sur le plan lexical et autres. Cet axe, je l'ai intitulé La mémoire dans la peau. Pourquoi ? Parce que, comme vous allez le constater tout à l'heure, le narrateur a utilisé tous les éléments qui rappellent les sens par lesquels il percevait le monde ou du moins par lesquels il percevait le souvenir. Voilà qu'il est en train de nous raconter. Alors, tout d'abord, il y a des éléments qui font référence au narrateur et à sa famille, nous habitions, nous empêchés, je ne comprenais pas, je distinguais, j'entendais, je me levais, les bruits roulaient dans ma tête, m'enivraient autour de moi, je sentais me frôler, j'entendais, je criais. Alors, de cette liste, plutôt dans cette liste, on constate qu'il y a un nous inclusif désignant l'enfant et sa famille, nous habitions, nous empêchés, dans la première occurrence, c'est un sujet, dans le second, c'est un complément d'objet. Donc, il s'agit comment dire d'une narration à la première personne. Il y a ensuite le jeu qui va manifester sa présence avec des verbes dans le narrateur lui-même et le sujet. Je ne comprenais pas, je distinguais, j'entendais, je sentais. Là, nous avons des verbes de perception qui octroient au sujet énonciateur, c'est-à-dire le narrateur, le statut de témoin. Voilà, j'entendais, je distinguais, je voyais, ainsi de suite. et je passe. Les sens utilisés, la vue, lui, le toucher, les autres expressions qui figurent dans cette liste, confirment ce statut. Autour de moi, je me levais, m'enivrer, ma tête, ces éléments ancrent le sujet dans la situation en arrêt par le narrateur en soulignant le lien d'interaction qu'il entretient avec ce lieu au moment de l'action. Maintenant, je passe à l'interprétation, c'est-à-dire j'ai identifié tous ces éléments-là, je dois conduire les élèves à les interpréter. Alors, je les conduirais à formuler leur réflexion comme suit, il s'agit d'un texte où le narrateur insiste sur son statut de témoin, d'autant plus que la situation dont il parle fait partie ou plutôt se donne à lire comme un souvenir d'enfance. C'est une expérience d'autant plus réelle qu'elle est reconstituée à travers les différents sens qui sont autant de preuves authentifiant son récit. Voilà, nous avions dit qu'il s'agit d'un roman autobiographique, d'où ma réception, bien sûr, de cette œuvre comme étant un roman autobiographique, c'est-à-dire relevant de l'écriture du mois. Sur le premier axe, tirer les conclusions, formuler, si vous voulez, des réflexions, des pensées, des positions de lecture sur le texte et qui vont, et qui doivent nous aider à mieux recevoir ou plutôt réceptionner la boîte à merveille. je passe maintenant à la deuxième question et qui est là la suivante. Les faits racontés sont-ils des événements uniques ou s'inscrivent-ils dans une habitude? Alors, encore une fois, je propose un autre titre et qui va suggérer aux élèves aux élèves l'élément sur lequel ils vont insister ou plutôt les éléments qu'ils doivent repérer pour apporter une réponse convaincante à la question. Le titre est le suivant, une vie racontée en tableau. Alors, pour répondre à cette question, on demandera aux apprenants voilà comme ça de dire pourquoi il est question de tableau dans ce récit. D'abord, parce qu'au même temps, il y a la narration et la description. Et finalement, la dominante, c'est la description. Et cette description est, si vous voulez, est orientée par les valeurs de l'imparfait. Alors, je conduirai les élèves à repérer tous les cas de figure de l'imparfait dans le texte. Il y a « Nous habitions la maison, habitez une voyante, venez la consulter, elle était voyante, elle s'offrait une séance de musique, emplissait la maison, nous empêchait de dormir, je comprenais rien au rituel qui se déroulait au rez-de-chaussée, je distinguais, il faisait teinter, j'entendais des yo-yo, les robes étaient tantôt bleues, ciel, tantôt rouge-sang, le lendemain de ces fêtes étaient mornes et tristes, je me levais de bonne heure, le bruit de la nuit, l'odeur, mon ivret autour de moi et j'en passe. Vous voyez, il y a un élément, voilà, je sentais les genoux, j'entendais leur rire, je criais. Donc, comme vous l'aviez constaté, le ton dominant est l'imparfait. Et donc, on apporte une première réponse à la question. l'imparfait en décrivant rapporte une habitude, un comportement habituel qui se répétait, c'est-à-dire tous les mois. Vous voyez, la preuve en est, c'est que là, on peut interroger en quelque sorte les différents, les différents, les différentes valeurs aspectuelles, voilà de l'imparfait. Alors, on passe, et donc, on passe à l'étape d'organisation du relevé. On doit passer au classement des occurrences de l'imparfait selon leurs valeurs aspectuelles et temporelles. Et dans ce cas-là, je leur proposerai un tableau avec trois entrées concernant l'imparfait. Il y a l'imparfait duratif, l'imparfait narratif et l'imparfait descriptif. Et donc, les élèves, qu'est-ce que ça veut dire ? À partir de la liste que nous avons déjà élaborée, ils vont maintenant classer l'imparfait selon les valeurs que je viens de citer. Alors, pour l'imparfait duratif, il y a qui se déroulait, les lendemains étaient des jours tristes qui touchaient au délire. Vous voyez ? Donc, il s'agit d'un seul événement vécu comme étant un fait qui est dur. Alors, vient maintenant l'imparfait narratif. Nous habitions la maison, habitaient une voyante, venaient la consulter, ils s'offraient une séance de musique, nous empêchaient, je comprenais rien, je distinguais, ils faisaient teinter, je me levais, m'enivrais. Alors là, nous avons un imparfait qui raconte les événements déjà vécus et qui trace la distance entre le sujet qui parle, c'est-à-dire le narrateur adulte et l'enfant qu'elle était. Je passe maintenant à la troisième valeur qui est l'imparfait descriptif. Elle était voyante et des nuages de bonjoint emplissaient la maison, les robes étaient tantôt, etc., comme nous l'avions déjà souligné. Je passe maintenant à l'interprétation, c'est-à-dire nous avons des éléments identifiés, nous avons un tableau en trois entrées, maintenant je passe à l'interprétation et je souhaite, voilà, ou plutôt j'estime importants de les conduire à, si vous voulez, à élaborer une réflexion comme celle-ci. La valeur dominante de l'imparfait dans le texte est la valeur narrative qui bien évidemment n'exclut pas les autres valeurs. Et l'on ressort de faits importants. D'un côté, il s'agit d'un récit qui se construit sous forme d'un tableau limpide prouvant que la mémoire du narrateur est comme une cire fraîche. Voilà comment l'on sera question par la suite. De l'autre, c'est imparfait en figeant les événements dont le passé établit une frontière entre le temps de l'écriture et celui de l'histoire et par voie de conséquence entre le narrateur adulte et le personnage enfant. Maintenant, j'aborde la troisième question et la dernière question des trois questions de cadrage didactique qui est la suivante. Quels sont les champs sémantiques dominants dans le texte? Vous l'aviez compris, c'est-à-dire moi quand je pose une question parce que ayant déjà lu le texte je me dis que tel aspect ou bien tel autre doit être formulé ou plutôt donner sa forme de question pour sensibiliser les élèves voilà aux éléments qu'ils doivent apporter en guise de réponse. Alors, je répéterai la question je demanderai aux apprenants d'identifier les champs sémantiques qui sont co-présents dans le texte. Alors, première proposition il y a le champ sémantique de la sorcellerie la maison de la voyante ils doivent bien sûr identifier les éléments que voici la maison de la voyante une voyante de grande réputation elle était voyante et quelque peu sorcière adepte de la confrérie séance de musique et de danse nègre des nuages de bonjoint un rituel compliqué la fumée des aromates des silhouettes gesticulées les bruits de la nuit roulaient dans ma tête l'odeur du bonjoint et de l'encens m'enivrer rodait des genounes et les démons noirs évoqués par les sorcières une frénisée qui touchaient au délire alors dans ce cas là je passerai à l'étape de l'organisation du relevé je ferai remarquer à mes élèves que ce vaste relevé de mots et expressions se rapportant au champ sémantique de la sorcellerie est une sorte d'ésotopie c'est quoi une ésotopie c'est un grand champ sémantique dans lequel il y a des unités voilà qui sont interconnectés vous allez voir l'exemple alors c'est une ésotopie composée d'au moins de deux champs sémantiques très proches alors d'un côté la sorcellerie telle qu'elle est racontée par l'enfant je ne reviendrai pas sur les éléments déjà identifiés de l'autre il y a le champ lexical du merveilleux une frénésie qui touchait au délire je ne comprenais rien je sentais des genounes me frôlaient de leurs doigts brûlants je créais les versets avec un accent de désespoir j'entends le rire comme par les nuits d'orage bon vous allez me dire qu'il en est l'intérêt sur le plan de la lecture de la boîte à merveille tout simplement parce que ce champ lexical ou bien cette ésotopie de la sorcellerie où il y a la sorcellerie et à côté de ça il y a le merveilleux se fait référence ou plutôt évoque le titre à savoir la boîte à merveille c'est-à-dire dans ce texte-là qui est la boîte à merveille de Sfrewi il s'agit certes d'un essai plutôt d'une d'une écriture autobiographique ou plutôt d'un roman autobiographique où la fiction et l'écriture du mois vont de pair mais il y a aussi quelque chose de merveilleux c'est-à-dire autrement dit il a le merveilleux coïncide avec ce qu'on appelle l'imagination donc quelle est la conclusion à laquelle on doit aboutir c'est que la boîte à merveille c'est au même temps un récit autobiographique ici au même temps de la fiction la fiction qui se traduit par le merveilleux et le mot merveille c'est-à-dire la boîte à merveille c'est-à-dire existe déjà dans le texte c'est pourquoi j'adopte la perspective de lecture et d'interprétation se rapportant à l'intitulé générique à savoir le roman autobiographique et c'est quoi un roman autobiographique c'est un roman qui raconte c'est-à-dire plutôt qui met sur la scène du discours le récit un récit de vie et en même temps il y a de la fiction et cette fiction c'est la fiction elle-même qui donne son titre à l'oeuvre elle-même alors pour conclure je dirais ce travail nous a permis de comprendre qu'il s'agit d'un récit d'enfance où le narrateur a le statut de témoin racontant une expérience personnelle ou plutôt existentielle la dominance de l'imparfait confirme le contrat de lecture avoir une mémoire similaire à de la cire fraîche qui reconstitue le souvenir sous forme de tableau vient alors la réflexion sur la troisième question ou l'isotopie de la sorcellerie concordance entre sorcellerie et merveilleux faisant que le texte est au même temps le récit d'une expérience authentifiée ce qui renvoie à l'autobiographie une fiction créative voilà qui n'est pas son rapport avec le roman d'où ma perspective de lecture que la boîte à merveille est un roman autobiographique et merci qui n'est pas